Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième vidéo de chronologie, à savoir celle consacrée au Protos. Elle m'aura mis du temps à sortir cette vidéo, j'en suis désolé, j'espère en tout cas que ce sera l'occasion de fêter un petit peu Starcraft malgré le ventre mou, on va dire, de la période. Et en l'occurrence, celle-ci a été beaucoup plus longue à préparer que les autres, puisque l'histoire Protos, forcément, c'est beaucoup plus conséquent que les deux autres races. Pas parce qu'au final, ils sont plus intéressants ou autres, non, c'est surtout que c'est la race la plus vieille, en fait. C'est la race la plus vieille parmi les Terranes et les Ergues, et bien les Protos sont appelés parfois les premiers-nés. Et c'est normal, puisque ce sont les premiers de la nouvelle génération de races qui sont tirés, on va dire, de l'influence d'Exel Naga. Donc, ils portent plutôt bien leur nom, et en l'occurrence, c'est vrai que, par exemple, les Terranes, l'humanité, c'est une race qui est assez jeune. Alors, on est revenu sur beaucoup d'éléments malgré tout, parce que, forcément, ça nous concerne directement, c'est un futur fantasmé de notre Terre, mais en l'occurrence, c'est la plus jeune race, et les Ergues, même s'ils sont très vieux, les Protos étaient là encore avant. Je rappelle juste pour... parce qu'on a des dates, vous voyez sur cette chronologie, on a quelques dates. La première date, c'est 1500 avec l'Exil des Templiers Noirs, on en a même une autre, mais je ne l'ai pas mise pour éviter d'avoir trop de dates et trop de complexifications, donc on en reparlera un petit peu avant. Mais en l'occurrence, ce qui est très important, c'est de garder à l'esprit qu'au final, en fait, cette chronologie, elle date d'à peu près combien de temps ? On ne sait pas exactement quand est-ce que les Protos sont devenus, on va dire, une race sentiante, une espèce sentiante, et qu'elle a réussi à avoir, on va dire, son début de civilisation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut se rappeler que la chronologie de Starcraft est basée sur celle des humains, et en l'occurrence, Starcraft 1 se passe en 2499, gardez à l'esprit que le genre homo, tel qu'on le connaît, voire en sortant un petit peu plus, on rappelle que c'est entre 7 et 3 millions d'années. C'est surtout 3 millions d'années, le genre homo, mais en allant vraiment très très loin, on va à 7 millions. Donc ça, c'est en gros la plus vieille datation des humains. Sachant que les humains, nous, on est un peu les hommes des cavernes à l'époque où les Protos, eux, sont dans leur âge d'or. Donc vraiment, il faut garder à l'esprit que les Protos, d'ailleurs, sont plus vieux que les Ergues, et sont plus vieux que les Terranes, qui sont même plus vieux que les Terranes. D'où le nom premier-né, et d'où le fait que cette datation, on ne connaît pas, mais c'est probablement en millions d'années, et voilà, on est sur quelque chose de l'ordre d'une civilisation qui, forcément, est antérieure à celle des humains. Donc pour commencer, je vais revenir sur le passage des Protos ancestraux. Donc les Protos ancestraux vivent sur un monde hostile qu'on connaît sous le nom d'Ajur, et en l'occurrence, ils descendent de sortes de singes, en fait, du monde d'Ajur. Donc ce sont effectivement, tout comme les êtres humains, les Protos incarnent une race simiesque, mais bon, bien sûr, ce sont en gros des singes d'Ajur, donc plus grands, plus forts, plus koso, plus vénères. Parce qu'en l'occurrence, Ajur, c'est un monde jungle. C'est un monde, d'ailleurs, vous la voyez, elle est derrière, là. C'est un monde jungle, Ajur, qui a beaucoup, beaucoup de vie, et en l'occurrence, une vie particulièrement énervée, très dangereuse, avec une évolution particulièrement compétitive. Et ça rappelle, moi, personnellement, ça me rappelle toujours un petit peu Pandora d'Avatar par James Cameron, sauf que la différence, c'est qu'Ajur avait déjà été créé avant Pandora. Mais ça peut vous aider à comprendre un petit peu dans quel type d'environnement, de faune et de flore ont grandi les Protos. C'est la race qui va s'élever dans la chaîne alimentaire d'Ajur. Mais on sait qu'Ajur, c'est vraiment une planète où la compétitivité en termes d'espèces est vraiment très importante, et donc on a des espèces très dangereuses. Et en l'occurrence, les Protos ancestraux sont jugés prêts à recevoir, justement, les grands architectes de l'évolution, à savoir les Xel'Naga. Les Xel'Naga, qui incarnent vraiment le culte de dieux créateurs. Sachant que, sur cette vidéo, je ne vais pas aller trop en détail sur l'ensemble. Vous avez toute la playlist Starcraft et les différentes vidéos sur les différents sujets. Là, je vais essayer de rester assez évasif tout en donnant un petit peu de détail. Pas non plus juste vous donner les dates et en mode... Mais j'espère que ce sera assez clair, puisque c'est quand même la chronologie qui va être la plus longue. Donc, il y a la vidéo sur le cycle infini, etc. N'hésitez pas à aller la voir, parce que là, en l'occurrence, je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais au final, le culte des Xel'Naga va amener à une crise identitaire chez les Protos, qui vont se retourner à un moment donné contre les Xel'Naga, contre leurs propres créateurs. On n'a pas énormément de détails là-dessus, mais globalement, tout le monde n'était pas d'accord. Certains vont être récupérés par les Xel'Naga. La plupart vont rester sur place et eux-mêmes vont se rejeter la faute sur le départ des dieux. Ce qui fait que cela va lancer tout simplement les ondes conflits. Donc, on a la manipulation d'Amon et les Xel'Naga. La rébellion des Protos que je viens de vous citer, encore une fois, il y a une vidéo dédiée. Et on va avancer avec les ondes conflits, donc l'âge des conflits globalement, qui est le résultat justement de cet abandon des dieux, d'abandon des Xel'Naga, qui départent d'ailleurs et qui retrouveront les Ergues plus tard. Donc là-dessus, c'est bien sûr la chronologie des Ergues. Mais en l'occurrence, on va sur un retour en arrière complet, un retour en arrière civilisationnel. C'est l'âge de Léon des conflits. L'âge des conflits est également appelé l'âge des ténèbres globalement, puisqu'on a tout simplement des Protos, des tribus qui vont repartir sur un mode très tribal et qui vont commencer à s'entretuer avec des guerres de territoire et autres. Ces conflits, on ne sait pas exactement combien de temps ils ont duré, mais on sait qu'ils ont duré très très longtemps. Ce qui ressemble un petit peu à l'effondrement de l'âge de bronze, un petit peu pour nous l'idée qu'il y ait eu une sorte de retour en arrière civilisationnel et que les grandes civilisations soient effondrées. C'est un petit peu le cas ici. Et en l'occurrence, ça y ressemble, je ne dis pas que c'est ça, mais ça y ressemble. Et ces conflits vont durer très longtemps et petit à petit, les différentes tribus vont s'isoler les unes des autres et vont absorber leurs adversaires vaincus pour que derrière, on ait vraiment quelques grandes tribus, une dizaine de grandes tribus qui règnent sur Ahur et qui continuent à se rentrer dedans méchamment. En l'occurrence, Kas, un Protos, je ne rentre pas non plus trop dans les détails, mais il va y avoir lors de cet éon des conflits un Protos qui va retrouver des fragments datant de la période des Xel Naga et qui, en réutilisant des cristaux Kaidarin, va pouvoir utiliser le savoir laissé par les anciens Xel Naga sur Ahur et va pouvoir s'en servir afin d'unir l'ensemble des Protos. En l'occurrence, c'est le Protos qu'on appelle sous le nom de Kas qui va réussir, à ne pas confondre avec la boisson gazeuse bien sûr, et il va unir l'ensemble des Protos pour former le Kala. Le Kala, pour rappel, c'est tout simplement un peu l'espèce d'internet biologique qui unit l'ensemble des Protos, c'est-à-dire qu'ils sont connectés les uns aux autres par leur psyché et ils peuvent avoir les informations, recevoir des émotions, pouvoir transmettre des émotions, un langage, etc. Donc c'est quelque chose de très très fort, ce qui fait qu'il y a une connexion entre les êtres qui peuvent comprendre les pertes, par exemple. Imaginez encore une fois deux guerriers qui s'affrontent, il y en a un, il voit la souffrance qu'a subie son adversaire, c'est sûr que c'est plus facile pour l'empathie et en l'occurrence, ça va être le moyen extraordinaire pour pouvoir unir l'ensemble des Protos sous la même bannière. Cette capacité à lier les esprits va être du coup vraiment le moyen de sortir de cet âge sombre, ce qui fait qu'on amène la première, ce qu'on appelle l'âge d'or, la première période, qui met fin au premier âge des Protos, ce que j'aime bien appeler comme ça. En gros, le premier âge des Protos, c'est du début, quand ils étaient encore sauvages, on va dire, jusqu'à la civilisation Xelnaga, puis Léon de Conflit, et qui va s'arrêter avec ce qu'on appelle l'âge d'or. Et donc, en fait, le premier âge des Protos, c'est cette période-là, c'est ce que j'entends comme cette première période-là. Et à partir de l'âge d'or, on va atteindre le deuxième âge des Protos. Et l'âge d'or, pourquoi ? Eh bien, parce qu'avec, justement, l'union des différents, l'union, par le cas-là, des différentes populations, des différentes tribus. Alors, les tribus restent, même si elles sont marginalisées. Pourquoi ? Parce qu'il y a un système de caste qui apparaît. Système de caste, trois castes, le conclave, qui, tout simplement, ce qui sont les judicateurs, donc, globalement, l'organe qui va légiférer, qui est un petit peu l'organe politique également. On a, bien sûr, les Templiers, donc, les Templars, qui sont, tout simplement, la caste militaire. Et nous avons la caste des Kalai, qui sont les artisans, et l'ensemble, globalement, du reste, qui font aussi... Enfin, l'ensemble de différents boulots, les artisans, quoi. Les artisans des Protos. Et donc, ce système de caste se met en place. Il y a toujours des tribus, quand même. Mais ce système de caste va, sous l'égide du Kala, régir, tout simplement, la civilisation Protos. Et, à partir de là, eh bien, ils vont commencer à coloniser, ils vont s'étendre, ils vont coloniser les systèmes planétaires autour d'Ajur. Et ils vont commencer cette expansion, avec, vraiment, un âge d'or technologique, un âge d'or civilisationnel, un véritable empire Protos, dans la définition de l'empire, donc, il s'étend, etc., qui a des vélités de conquête et d'expansion. Et donc, eh bien, il va y avoir énormément de progrès scientifiques, technologiques et même philosophiques, au sein de la société. Bref, on est sur le pinacle de l'âge Protos. Et cet âge d'or va également connaître... Ça ne veut pas dire que tout est parfait au milieu de l'âge d'or. L'âge d'or Protos voit également, eh bien, comme on le disait, une avancée technologique considérable. Et notamment, eh bien, une ère de la robotique très avancée chez les Protos, avec, notamment, le programme Purifier, le programme Purificateur, qui va être mis en place sur la planète, enfin, sur la lune Endion, qui va aboutir à la création d'une véritable intelligence artificielle. Thématique qui a été, pendant très longtemps, absente, ou, on va dire, sous-jacente, mais quand même très, très absente, de l'univers de StarCraft. Et, en l'occurrence, eh bien, l'intelligence artificielle, ce n'est pas les trucs qui veulent les artistes pour faire des tableaux. On parle d'une véritable intelligence artificielle, c'est-à-dire une conscience synthétique, une conscience artificielle, qui se demande vraiment quelle est sa place dans l'univers et quelle est sa place dans la société Protos, puisque c'est une IA Protos qui a été créée. Attention à ne pas confondre les robots Protos avec cette IA, puisque les robots Protos, par exemple, les sondes, etc., ce sont des... globalement, ce sont des drones, quoi. Ce sont des... c'est véritablement un truc qui est contrôlé par un Protos de loin ou qui est programmé pour faire des trucs. Là, on parle vraiment d'une intelligence artificielle au sens propre. Vraiment, une... Les purifiers, c'est vraiment le côté... Ils ont de la réflexion, c'est pas juste, ils sont programmés. Ça va plus loin que ça. Et, en l'occurrence, eh bien, c'est... Pourquoi ? Pourquoi, justement, ce programme a été mis en place ? C'était pour aider le conclave et notamment la situation Protos à avoir, en fait, évité le sacrifice de soldats, même si la caste des Templiers est là pour ça, c'est la caste militaire des Protos. C'était tout simplement pour éviter de perdre... Chaque vie Protos était considérée comme une... Enfin, chaque perte d'une vie Protos était considérée comme une tragédie. Et, en l'occurrence, faire appel, justement, à une intelligence artificielle et à des combattants artificiels, des combattants synthétiques, cela aurait permis, justement, d'épargner la mort... Enfin, la vie, d'épargner la perte des Protos Templiers. Et, en l'occurrence, eh bien, peut-être que cette volonté d'esquiver les pertes Protos était noble à la base, mais ce qui est certain, c'est qu'on va créer, globalement, une station spatiale qui s'appelle Cybros, où, justement, toutes les intelligences artificielles Protos se retrouvent, s'agglomèrent sur cette plateforme et ils vont créer, en fait, un Kala artificiel. Donc, ce Kala artificiel, c'est un peu Internet, globalement, pour cette intelligence artificielle. Et le problème, c'est qu'on les traite vraiment comme des esclaves, puisqu'ils sont envoyés en chair à canon, ils veulent être utilisés comme chair à canon et ne sont pas reconnus en tant que tels comme des Protos. Et ça, ça va pousser cette IA, cette intelligence artificielle, à la rébellion, ce qui est quelque chose d'une thématique très courante dans la science-fiction. Et c'est pas parce que c'est quelque chose, je veux dire, le côté intelligence artificielle qui se rebelle façon Skynet dans Terminator, ou surtout, personnellement, la plus grande inspiration pour moi au niveau de lutte organique contre synthétique, c'est Mass Effect. Et c'est vrai que c'est une thématique qui est compréhende. Enfin, c'est de l'anticipation, en fait. C'est de l'anticipation. Et en l'occurrence, justement, comme dans beaucoup d'univers de science-fiction, l'intelligence artificielle ici va se rebeller contre son créateur qui ne la juge pas comme un égal. Et donc, les Protos vont réussir à bloquer, on va dire, la situation, faire en sorte qu'elle ne dégringole pas ou qu'elle n'escalade pas. Et en l'occurrence, ils vont remettre en stase Cybros et la station des Purificateurs, ce qui fait que l'intelligence artificielle va être dormante. Globalement, on est toujours sur la phase de l'âge d'heure. On sait que cet événement se passe à peu près, en termes de datation, c'est moins 500 avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, on serait en moins 500 sur cette frise chronologique. Et en l'occurrence, on sait que des années plus tard, le conclave prend de plus en plus de pouvoirs au sein de la société Protos. Et en 1500, c'est la première grande datation officielle de la chronologie Protos. En 1500 de notre calendrier, il va y avoir le schisme Protos avec l'apparition des Nérasymes, les Nérasymes qu'on appelle également les Templiers Noirs ou les Rogues, qui sont tout simplement opposés à la montée en puissance du conclave, quelque chose qui s'est fait petit à petit, où le conclave prend de plus en plus de poids dans la société Protos. Alors, ça a toujours été la caste de dirigeante, mais elle n'était pas au-dessus des deux autres castes. C'était normalement censé être égalitaire. Et de plus en plus, elle a commencé à phagocyter le jouant de son influence pour phagocyter la place des deux autres castes, à savoir celle des Templiers et celle des Kalaï, c'est les artisans. Et ce qui fait que petit à petit, cette montée en puissance du conclave se fait au détriment de l'individu et des individualités. Et ça, c'est le grand questionnement qu'amène ces Nérasymes. C'est le fait qu'ils ont peur de voir leurs individualités sacrifiées au profit du plus grand nombre. Et derrière, le conclave, lui, de son côté, a peur de perdre l'unité que Kass avait apportée, avec justement le Kala et le fait que certains se détournent du Kala. Pour eux, ce serait, attention, ce serait un moment charnière dans l'histoire Protos, puisque ça pourrait être un retour, et on ne peut pas trop les en blâmer à ce niveau-là, c'est le fait qu'on revienne tout simplement à Léon des Conflits, et cette période qui est considérée comme la chambre des Protos, et ils ont très très peur, le conclave et les Judicateurs de manière générale, la caste des Judicateurs a très très peur, qu'on revienne justement à cette période de Léon des Conflits. Et donc, il va y avoir une escalade de la violence entre les Nérasymes, et les, donc, entre les Templiers Noirs et les Templiers, même si c'est un peu anachronique de les appeler Templiers Noirs à ce moment-là, ça arrive à ce moment-là, le nom, mais c'est pas tel qu'on les imagine aujourd'hui, et au final, eh bien, ça va pousser justement à une véritable, un véritable génocide, on va dire, sur les Templiers Noirs, il commence à y avoir justement une montée des violences, et des incidents qui vont apparaître dans ce schisme, dans cette guerre civile, entre Templiers fidèles aux conclaves et les Templiers Noirs qui font sécession du conclave, et en l'occurrence, eh bien, cela va aboutir à l'exil des Templiers Noirs, l'exil des Nérasymes, et notamment à la mort d'un des plus grands héros, Protos, qui est l'occasion de naviguer parmi les étoiles, à savoir Adun, Adun qui se sacrifie afin de chasser les Templiers Noirs aux yeux du conclave et aux yeux des Nérasymes, Adun est celui qui s'est sacrifié pour permettre aux Templiers Noirs d'avoir une vie et d'être épargné, finalement, ce qui amène l'exil, tout simplement, des Templiers Noirs sur Shakuras, on en reparlera de Shakuras plus tard dans cette chronologie. Et donc, voilà, gros schisme, grosse guerre civile entre les différents Protos, et au final, on sait, après ce schisme, on n'a pas de date exacte, mais on sait qu'il va y avoir un nouveau problème, on va dire, au sein de la civilisation Protos, c'est tout simplement ce qu'on appelle comme étant l'Intercession Kalassie, voilà, ou l'Intercession Kalati, si vous voulez le prononcer à la française, les Protos qui, en tant que race très avancée technologiquement et qui a commencé à conquérir tout l'espace du secteur de Coprullus, qu'on appelle le secteur, qui est un ensemble de systèmes planétaires, et bien, il commence en fait à... en fait, il se calque tout simplement sur l'Exelnaga, à savoir essayer de faire bourgeonner la vie, de servir de jardinier un petit peu de la vie et globalement prendre au soin des espèces qu'il juge inférieures, qui commencent à émerger un petit peu partout dans la galaxie. Et en l'occurrence, et bien, justement, il y a une race, les Kalassies, ou les Kalassies, qui sont en pleine guerre civile, on ne sait pas exactement, on sait que technologiquement, ils étaient avancés, moins que les Protos, mais ils étaient avancés, et au final, il y a une énorme guerre civile qui fait des ravages et qui est dramatique, et globalement, les Protos ne savent pas trop comment gérer cette situation parce qu'ils observent ça de loin et ils se disent, bon, on va intervenir parce que cette race est en train de s'autodétruire et c'est quand même absolument terrible pour la survie de cette espèce, c'est vraiment terrible. Et donc, ils vont vouloir arbitrer, tout simplement, la guerre civile Kalassie. Le problème, c'est que le retour de flammes va être ultra violent, les Kalassies vont très mal, enfin, vont voir ça d'un très mauvais oeil, globalement, ils voient une espèce qu'ils n'ont jamais vue débarquer du ciel et commencer à essayer d'arbitrer un conflit. On ne sait pas exactement, on n'a pas tous les détails, mais ça a été très très mal vu par les Kalassies qui ont vu, en l'arrivée des Protos, une invasion extraterrestre et globalement, les Kalassies vont s'unir contre les Protos et ça va être extrêmement violent. Ce qu'on sait des Kalassies, c'est que c'est une race qui, de base, est assez violente et ce qu'ils appellent un peu les orques de l'univers de Warhammer 40 000 ou même de manière générale, parce qu'on ne sait pas à quoi ils ressemblent, mais c'est vrai qu'on sait que c'est un peuple qui rentre dedans, qui aime bien la violence et en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est que le retour de flammes va être très violent puisque les Protos ne s'attendaient pas à ça. Eux, ils s'attendaient à arbitrer, à être assez neutres, très nobles, en mode on va essayer de comprendre vos problèmes et on va essayer de calmer ça. Au final, les Kalassies s'unissent contre les Protos et il va y avoir une escalade de la violence à tel point que les Protos sont obligés de se défendre et ils vont devoir répondre par le feu et ça va être quelque chose de dramatique et je vous montre les Colosses, c'est pas pour rien parce que les Colosses Protos ont été absolument monstrueux lors de cet incident. Incident, vous notez le féminisme d'ailleurs puisqu'ils vont carrément renvoyer les Kalassies à l'âge de pierre, ils vont perdre leur technologie, etc. Ils vont se faire massacrer par centaines de milliers voire des millions de pertes du côté des Kalassies et encore une fois, l'escalade de la violence a été telle et les Colosses ont même effrayé le Conclave et globalement les Templiers à tel point ils étaient efficaces et en l'occurrence ça va marquer la civilisation Protos qui va commencer notamment les Judicateurs vont commencer à édicter des règles et en l'occurrence par exemple les Colosses vont être mis de côté parce qu'ils sont beaucoup trop meurtriers beaucoup trop dangereux et au final ils vont créer des lois d'arbitrage ce qu'on appelle le Daoul ou le Daéoul ou le Déhul qui est tout simplement un arbitrage galactique où les Protos vont garder encore une fois le modèle Xel Naga c'est à dire ils vont reculer et ils ne feront plus d'ingérence dans les affaires des races inférieures donc ça c'est quelque chose que les Xel Naga s'étaient déjà imposés et ils vont suivre ce commandement mais c'est ce qu'ils avaient voulu faire et au final ils vont garder encore plus de recul ce qui fait que quand une race s'il y a des guerres entre les races etc ils ne doivent pas intervenir les Protos ça c'est les règles du Déhul et en l'occurrence en 2259 comme vous le voyez arrive tout simplement une nouvelle race une nouvelle espèce dans le secteur de Coprulus à savoir les humains et l'arrivée des humains dans le secteur de Coprulus n'échappe pas à la surveillance des Protos qui ont évidemment plein de sondes et de systèmes de surveillance afin de voir justement de protéger Ayur et l'Empire Protos et de voir un petit peu les activités des différentes espèces dans le secteur le Déhul justement qu'on vient d'évoquer interdit tout simplement l'intervention directe des Protos dans le développement des races inférieures les Terranes sont jugées comme une race inférieure et c'est un peu normal j'ai envie de dire même si les Protos ont tendance à être un petit peu très pédants à ce niveau là mais c'est vrai que d'un point de vue technologique les Protos sont largement au dessus des Terranes donc ça se comprend et ils jugent les Terranes comme une race inférieure et on ne peut pas trop les emblamer puisque les Terranes quand ils vont débarquer dans le secteur de Coprelu globalement ils vont réutiliser les technologies de leurs propres vaisseaux ça je vous laisse aller voir les vidéos sur les Terranes mais ils vont réutiliser leurs propres technologies de leurs vaisseaux et ils vont commencer à conquérir l'espace de Coprelu et notamment ils vont commencer à abuser des matières premières sur différents mondes les utiliser et hop on passe à la suivante etc etc et du coup les observateurs Protos vont rien rater et il y a des questions bien sûr est-ce qu'on intervient par rapport au fait que cette espèce débarque et commence à pomper les matières premières thématiques d'actualité malheureusement et est-ce qu'on est-ce qu'on intervient ou pas et les Protos considèrent que non avec l'incident qu'elle a assis justement ce n'est pas à eux d'intervenir le Daoul cette loi sacrée fait qu'ils ne doivent pas intervenir globalement on sait que un peu avant la grande première guerre nous avons le second programme purifier purificateur qui va être relancé avec une base de recherche sur la planète Glacius à ne pas confondre avec Endion justement où était le premier programme purificateur là on est des milliers d'années après et en l'occurrence on ne connait pas bien les raisons de la relance du programme purificateur peut-être que c'est lié à la détection justement d'une nouvelle espèce qui arrive dans le secteur de coprelu à savoir les erg qui vont amener les protos à se poser d'énormes questions ce qui est certain c'est que le programme purificateur va être relancé ou du moins partiellement parce qu'on va pas totalement le relancer on va essayer de refaire des recherches etc qui est ordonné par le conclave peut-être encore une fois la peur des erg sachant qu'on sait que le conclave a toujours dit à son exécuteur qui est Asadar de ne pas intervenir contre les erg etc donc peut-être que leur plan c'était justement d'utiliser une intelligence artificielle mais ça malheureusement on ne le sait pas donc ce n'est qu'une théorie et en l'occurrence donc on va relancer notamment le clonage d'intelligence artificielle de héros protos et notamment ça va être le cas de phénix qui va qui va être cloné artificiellement et ce qui naîtra l'intelligence artificielle qui le clone se fera appeler Talandar et Talandar c'est tout simplement le clone de phénix mais au niveau artificiel purificateur à ce moment-là il va y avoir le premier contact avec les erg comme on l'évoquait l'exécuteur Tassadar récupère des drones zerg ces larves zerg qui en font ensuite des ouvriers et ces ouvriers zerg ces drones et bien sont découverts et au final il va y avoir une véritable enquête des protos et ils vont se rendre compte de la dangerosité des zergs et notamment le fait qu'ils soient réceptifs aux cristaux xel-naga aux cristaux caïdarine ce qui marque le fait que tout simplement c'est une race qui a été créée par les xel-naga le problème c'est qu'on voit que ces erg sont des parasites et qu'ils infestent différents mondes et les transforment en on va dire en monde mort etc après leur passage et ça ça terrifie les protos qui ne savent pas vraiment comment agir par rapport à ça le daul fait que normalement les erg sont considérés comme une race inférieure mais en fait ils se rendent compte que non justement c'est une race qui en veut aux protos et c'est une race qui petit à petit s'enfonce dans le système protos et au final et bien est une race xel-naga visiblement donc les erg sont extrêmement dangereux et au final et bien ça va être notamment l'exécuteur Tassadar qui va lancer les assauts et qui va commencer à vitrifier les mondes qui sont corrompus par les erg qui sont infestés par les erg et ça ça va être tout simplement ce qu'on appelle la guerre du premier contact à savoir les terranes qui voient qu'il y a un problème avec les erg qui vont essayer de cacher ça aux yeux de la population et c'est la destruction du monde de Chossara qui fut le premier premier champ de bataille si on peut appeler ça un champ de bataille de l'opposition Zerg-Protos sur les espaces terranes sachant que les terranes ne comprennent pas ils n'ont jamais vu les protos ils débarquent et ils vitrifient un monde donc ils pensent que les protos sont responsables de la perte de millions de personnes alors qu'en fait eux ils arrivaient pour purger la planète des erg et encore aujourd'hui ça laisse des traces ces conflits notamment des protos donc la plupart l'armada enfin la flotte protos dirigée par l'exécuteur Tassadar reste en retrait et ne fait qu'intervenir pour désinfecter les mondes en les vitrifiant quand ils sont infestés par les erg mais globalement ils restent en retrait là où par contre Tassadar va aller à l'encontre des ordres du conclave c'est que tout simplement déjà il opère un petit peu dans son coin et surtout il va commencer à se rapprocher des Terran notamment un Terran à savoir James Jane Raynor qui aura un rôle très important dans l'histoire des protos on en revient on en revient après avec tout simplement la lutte contre les erg Tassadar réalise d'ailleurs qu'il a besoin de l'aide des Templiers Noirs Templiers Noirs qui ont aussi capté tout simplement la menace Zerg et pour détruire définitivement les erg les protos ont besoin des Templiers Noirs et donc c'est le Rabibosha j'ai envie de dire le cessez-le-feu que Tassadar impose vis-à-vis des Templiers Noirs ils s'unissent et grâce justement à cette union ils peuvent vaincre les erg une bonne fois pour toutes complètement à l'encontre du règlement du conclave bien sûr le conclave qui n'approuve pas du tout ça et en finale et bien malheureusement quand l'un de ces Templiers Noirs à savoir Zeratul tue un Cérébrate le Cérébrate qui sont les grands lieutenants justement Zerg et bien malheureusement il rentre en contact avec l'esprit de l'Overmind donc le maître-esprit l'esprit de la ruche si on veut et en l'occurrence c'est par cette intrusion psychique que Zeratul apprend l'histoire de l'Overmind mais de son côté l'Overmind apprend l'histoire des Protos et découvre l'endroit la localisation de Ayur le monde natal des Protos et en l'occurrence l'invasion d'Ayur va commencer par les Erg et la planète capitale la planète mère des Protos est totalement ravagée totalement détruite l'Empire Protos est morcelé les Erg sont inarrêtables et afin justement d'empêcher l'Overmind de faire son ascension et bien Tassadar va utiliser les énergies des Templiers Noirs et il va faire chuter son vaisseau amiral le Gansrysor le Gansrysor ou le Gansrythor sur l'Overmind et en globalement en fusionnant les énergies des Templiers et des Templiers Noirs et bien il peut en unissant leur force et bien il permet de détruire tout simplement l'Overmind le premier Overmind ce qui va mettre un énorme coup d'arrêt aux Erg le problème c'est que même s'il n'y a plus d'Overmind les Erg ont totalement envahi Ayur et Ayur est perdu pour les Protos un an plus tard on a les événements de ce qu'on appelle de Broudoir de la guerre dénuée de la guerre de l'Essain en l'occurrence les Protos vont devoir évacuer Ayur puisque la situation est intenable et donc avec l'aide de James Jane Raynor qui avait déjà aidé dans la lutte contre l'Overmind et bien Raynor va de nouveau aider en s'étant lié d'amitié avec Phénix qu'on avait évoqué Phénix qui est mort malheureusement dans les événements de la guerre du premier contact et au final ensemble ils vont aider justement à l'exil des Protos sur un monde qui leur est ouvert à savoir Chakuras le monde d'accueil le monde de refuge des Templiers Noirs qui est devenu leur planète capitale et en l'occurrence la capitale des Nérasim va accueillir justement les exilés Protos d'Ayur malheureusement les Ergues traversent également le portail et au final et bien les Templiers Noirs et les Templiers vont devoir s'unir donc ce qu'on appelle les Kalaï et donc les Nérasim vont devoir s'unir pour pouvoir activer un Temple Xelnaga le Temple Xelnaga de Chakuras afin de détruire tous les Ergues de la planète pendant ces mêmes événements on a Razagal la matriarche des Templiers Noirs qui sera infestée par Sarah Kerrigan la fantôme sans rentrer trop dans les détails la fantôme Terran qui a été infestée par l'Overmind et qui est devenu l'un des prétendants à l'héritage du Maître Esprit et la Broudoir justement c'est Kerrigan qui reprend le contrôle de l'ensemble des Ergues et au final elle a besoin d'un levier pour essayer de contrôler les Protoss et se servir des Templiers Noirs pour détruire son principal concurrent qui est le nouvel Overmind et le nouvel Overmind qui est le concentré de tous les Cérébrates restant pour créer un nouvel Overmind Kerrigan a besoin d'un levier pour faire intervenir Zeratul et les Templiers Noirs et ce levier c'est Razagal la matriarche des Templiers Noirs Kerrigan promet à Zeratul qu'elle libérera Razagal si Zeratul tue l'Overmind l'Overmind est effectivement tué sauf que malheureusement Kerrigan a menti et Zeratul devra tuer sa reine plutôt qu'elle reste sous le contrôle de Kerrigan et donc suite à ces événements Zeratul va s'exiler et va se rendre compte qu'après avoir malgré lui trahi la présence d'Ahyur il tue sa matriarche et ensuite il découvre une sombre prophétie à savoir l'existence d'Amon Ammon qui est le Xel Naga Noir le Xel Naga qui veut détruire en gros toute vie sur le secteur de Coprulu et dans la galaxie de manière générale mettre fin au cycle éternel au cercle au cycle infini et au final on en arrive quelques années après je vous laisse la date puisque vous aviez 2499 la guerre du premier contact la Broudoir en 2500 même si c'est considéré comme la première grande guerre aussi en 2504 donc nous avons Wings of Liberty donc 4 ans après Wings of Liberty qui est le début de la deuxième grande guerre avec tout simplement pour ce qui est des Protoss on reste du point de vue des Protoss Zeratul principalement opposé à Kerigan dans ce volet avec les Protoss qui sur Chakuras essayent de se reconstruire mais de l'autre côté Zeratul très loin de l'Empire Protoss et bien essaye d'enquêter de plus en plus sur Ammon et le retour d'Ammon le retour du Xel Naga Noir il enquête sur ses créateurs et les Xel Naga depuis justement la révélation afin de trouver un moyen de se défendre face au retour d'Ammon le problème c'est que contre ça il est aussi opposé à Kerigan qui a accès à certaines données on va dire notamment les souvenirs de l'Overmind et donc elle a aussi conscience qu'à un moment donné le créateur de l'Overmind il va revenir et il ne sera pas content et globalement Zeratul va partager la vision à son ami James Eugène Raynor James Raynor qui reste l'ami des Protoss lui partager le fait que Kerigan doit rester en vie et il lui explique pourquoi tout simplement parce qu'on assiste à la dernière brataille une vision prophétique si Kerigan venait à mourir la dernière bataille des Protoss à savoir l'union de l'ensemble des Protoss qu'on appelle l'union des délames et bien tout simplement qui s'unissent contre Ammon mais qui finalement et bien Ammon sans Kerigan aura absorbé les Saints Erg et s'en servira comme d'esclaves et de chair à canon et au final et bien les Protoss seront à un moment donné malgré une lutte héroïque et malgré une vaillance incommensurable des Protoss ils seront amenés à être totalement détruits par Ammon ce qui au final va achever de convaincre Raynor de ne pas tuer Kerigan et pendant cette bataille finale là vous les voyez tous c'est tout simplement Zeratul le Prélanoir Ouroon l'amiral en chef de la flotte Protoss Moandar qui est le patriarche des Nerazim et celui qui tout simplement est l'héritier de Razaghal nous avons ensuite Selendis la nouvelle grande exécutrice des Protoss et enfin Artanis que vous connaissez généralement qui est tout simplement le hiérarche à savoir le chef des lames et au final pendant Earth of the Storm donc Earth of the Storm qui se passe en 2505 on a souvent l'idée qu'il ne s'est pas passé grand chose du côté des Protoss pendant que Kerigan se libère et au final va lancer sa conquête de vengeance enfin sa reconquête de vengeance contre Arcturus Mengs on se dit qu'il ne se passe pas grand chose pour les Protoss alors déjà Zeratul a un rôle à jouer majeur dans la destinée de Kerigan mais pendant ce temps on a tout simplement les Protoss qui terminent la construction de l'armada dorée sur Shakuras cette armada dorée qui était déjà bien avancée et depuis la perte d'Ahyur les Protoss ils se préparent à la reconquérir Ahyur ils ne font que ça et ce qu'on appelle les délames donc la hiérarchie des délames à savoir l'union des templiers et des templiers noirs Artanis a été nommé hiérarche et globalement continue la préparation de la reconquête d'Ahyur pendant qu'au final du côté des Zerg face à Protoss bien sûr Ayur est toujours au contrôle des Zerg mais on a l'incident de Kaldir où Kerigan va attaquer une colonie Protoss et pour éviter que la colonie Protoss fasse appel à l'armada dorée ce qui mettrait fin direct aux agissements de Kerigan la colonie Protoss va être massacrée et au final on a notamment l'infestation d'une Protoss qui va être faite par la larve d'une reine Zerg à savoir Niadra Niadra qui sera oubliée mais qui reviendra plus tard dans l'histoire de Starcraft donc on y reviendra après mais sachez que ça va laisser des traces notamment pour la suite de l'histoire de Starcraft on y reviendra en fin de vidéo en l'occurrence pendant Legacy of the Void évidemment en 2506 c'est le grand moment de la race Protoss pourquoi ? Eh bien on le rappelle les délames donc l'union des templiers et des templiers noirs va s'étendre à d'autres espèces Protoss on va dire à d'autres cultures Protoss mais aussi des Taldarim bien entendu les Taldarim qui étaient ceux qui avaient accompagné l'Exel Naga rappelez-vous ceux qui avaient suivi l'Exel Naga lors de la rébellion des Protoss et qui avaient été considérés comme les élus globalement les Taldarim ce sont les élus d'Exel Naga et nous avons aussi donc les Purificateurs les Purifiers qu'on a évoqué avant cette intelligence artificielle Protoss et donc eh bien ils vont œuvrer tous ensemble à la reconquête d'Ayur le monde natal des Protoss qui finalement cette unification va amener à la destruction complète d'Amon alors première destruction d'Amon sur Ayur pour l'empêcher de revenir à la vie mais finalement eh bien ça va aller plus loin puisque avec les Ergues de Kerrigan et les on va dire les Terran de Raynor mais c'est pas tout à fait ça eh bien ils vont tous aller dans le vide afin de détruire une bonne fois pour toutes Amon le Xel Naga noir et en même temps eh bien c'est Kerrigan qui va devenir qui va faire son ascension et devenir la nouvelle génération de Xel Naga ce qui pour les Protoss c'est quelque chose de terrible parce que forcément forcément les Protoss pour eux c'est les premiers-nés et pourquoi ils s'appellent premiers-nés aussi c'est parce que pour eux ce sont les élus d'Exel Naga les premiers enfants d'Exel Naga et donc que les races qu'ils jugent inférieures fassent leur ascension en Xel Naga donc là on a une humaine une humaine qui en plus a été exerguifiée qui fait son ascension en Xel Naga avant les Protoss et je rappelle que le Xel Naga c'est la pureté de forme et la pureté d'esprit et là en fait les Protoss sont exclus de cette équation c'est quelque chose de terrible pour eux pour eux c'est comme si vous avez Baye à l'abeille et Michel le chimpanzé qui font leur union au lieu d'un être humain quoi ils le prennent très très mal ils le prennent très 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 mal même si encore une fois rien contre les abeilles et contre les chimpanzés et au final et bien tous les Protoss ne vont pas rester chez les Délames notamment certains Taldarim enfin la plupart des Taldarim menés par le Haut Seigneur Alarak qui vont repartir dans leur coin même si globalement les Délames vont accueillir certains Taldarim qui ont eu le choix de soit rejoindre Alarak soit de rester sur Ayur certains vont rester même si la plupart vont suivre Alarak et lors des missions Nova que vous voyez donc en 2508 j'ai pas encore fait de vidéo dessus mais c'est la suite justement ça arrivera bientôt et bien on voit des humains d'un groupuscule qu'on appelle les Fils de l'Homme qui vont attaquer délibérément l'espace Taldarim afin de relancer un petit peu cette guerre du premier contact où les Protoss vont apparaître comme les méchants ils vont arriver sur des mondes habités ils vont commencer à tuer à tuer des humains etc. pour faire pour on va dire soutenir les idéaux des Fils de l'Homme j'y reviendrai en détail dans une future vidéo sur les événements des missions Nova et nous avons pour finir Starcraft Evolution qui nous propose un récit sur les événements qu'on appelle les événements d'après la deuxième guerre donc les événements d'après Starcraft 2 dans un événement qu'on appelle la guerre de un jour où Sarah Kerrigan devenue Xel Naga semble protéger l'ensemble du secteur de Coprulu et notamment ranimer soit relancer soit reconstruire soit amener la vie sur des mondes qui étaient totalement détruits ou inertes et en l'occurrence les Protos ce qui est très intéressant c'est ce livre Starcraft Evolution qui se passe des années encore après regardez au niveau de la datation on est en 2511 donc ça fait c'est pas mal on a eu une certaine ellipse et au final c'est dans ce livre que va se passer la guerre de un jour je vous conseille énormément ce livre je vais prévu aussi d'en faire une vidéo de lui consacrer une vidéo mais c'est une très très belle histoire je trouve et notamment c'est celle qui attaque le plus la honte des Protos en fait vis-à-vis justement d'avoir été rejeté par l'Exel Naga globalement de ne pas avoir été choisi par l'Exel Naga et d'avoir laissé une humaine Zerg à leur place ça ils le prennent très très mal ils le vivent très très mal et donc nous avons aussi une autre histoire en parallèle qui est celle d'un Templier Noir qui vit de manière un peu honteuse auprès des humains donc ça c'est quelque chose de très intéressant honnêtement l'histoire de Starcraft Evolution est vraiment excellente et dans les événements de l'après-guerre nous avons aussi ce qu'on appelle les événements des guerres de l'ombre à savoir les Shadow Wars la Shadow Wars ou les Shadow Wars qui est tout simplement en fait les bandes dessinées l'ensemble des bandes dessinées qui étaient arrivées dans les trésors de guerre de Starcraft 2 alors pour le moment je n'ai pas prévu d'en faire une vidéo globale mais je pense que je le ferai d'abord déjà Mission Nova puis Evolution et je pense que j'attaquerai ces événements parce qu'il y a quand même des choses importantes même si c'est des points de détail il y a des points de détail mais aussi des choses très importantes avec notamment le conflit le retour du conflit que j'avais évoqué suite à Earth of the Storm à savoir Ourun l'amiral en chef de l'armada dorée donc la flotte Protoss qui est opposé à Niadra la Reine Zerg que Kerigan avait créé pour lutter contre les Protoss et c'est peut-être un des petits oublis de Kerigan et au final Niadra a opposé aux Protoss opposé notamment à Ourun qui doit s'opposer à la coup Veserg anti-Protoss d'Earth of the Swarm qui avait été créé sur Kaldir donc qui va aboutir à des événements très importants et notamment la mort d'Ourun l'amiral en chef donc voilà des événements très importants aussi pour les Protoss et là c'est globalement tous les événements que l'on a en connaissance pour le moment sur Starcraft 2 bien sûr lorsqu'un prochain jeu Starcraft sera annoncé et il y en aura probablement plusieurs même on aura évidemment de nouveautés de nouvelles choses et je vous laisse aller voir bien sûr des vidéos globalement sur la plupart de ces événements j'ai consacré une vidéo d'autres non notamment les purificateurs je ferai probablement une vidéo sur les purificateurs et bien sûr Mission Nova et Evolution mais je vais me prioriser d'abord Mission Nova et Evolution mais une petite vidéo sur les purificateurs pour être plus facile à faire et donc pourrait sortir également et l'incident de Kalas on n'a pas énormément d'infos mais je pourrais faire une vidéo complète déchargée sur l'incident de Kalas en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo elle fut finalement très en retard j'ai envie de dire mais elle était beaucoup plus longue à préparer notamment au niveau des dates etc c'était pas toujours très simple c'était pas simple et pour les Protoss il y a énormément d'événements donc j'essaye de vous résumer ça c'est le résumé de l'histoire Protoss mais sans trop entrer dans les détails ce qui est quand même délicat puisque c'est celle qui a le plus d'événements donc voilà j'espère que c'est resté clair n'hésitez pas bien sûr à aller voir la playlist Starcraft je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le Nexus à bientôt et n'hésitez pas bien entendu à suivre les différents réseaux sociaux notamment mettre pouce en l'air bien sûr pour la vidéo mettre commentaire évidemment aussi pour faire en sorte de rendre plus visible la vidéo ainsi que la chaîne voilà plein de bisous j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous remercie à bientôt